Jean-Félix et Michel sont deux éleveurs porcins. Le premier a choisi le bio, le second l'AOP. Installé à Frassette depuis plus de 40 ans, aujourd'hui Jean-Félix Georges est épaulé par sa fille. Il y a 3 ans, ils ont pris la voie de l'agriculture biologique. D'après eux, la démarche est davantage basée sur la qualité des aliments que sur la race des animaux. Il y a un peu toutes les couleurs, tu vois. Après, s'approchent à certains, ils ont du nostral aussi. En revanche, les critères d'appartenance sont très exigeants. Sur un parcours de 250 hectares, tout est en bio puisqu'on ne traite pas la châtaignerie et la chênée. Et après, un suivi un peu comme tout le monde, c'est-à-dire de la naissance à l'abattage, donc un carnet d'élevage, et surtout l'alimentation. Il faut garantir que ce qu'on amène à l'alimentation soit issu de l'agriculture biologique, et donc je donne une farine de céréales. Direction Soch à dans les deux sors. Cela fait dix ans que Michel est éleveur ici, dans le village de sa femme. Lui s'est tourné vers le label AOP. La race Pornoustral est la base de ce label, mais il y a beaucoup d'autres points à respecter. On suit un cahier des chars. On a une méthode de salaison, on a une méthode de salage, on a une méthode bien précise de cope et de l'onde que l'on doit faire. On a une méthode sur le poids de carcasse à tuer, qui est de 85 jusqu'à 140 kilos. AOP ou pas, la problématique de l'alimentation des animaux reste la même pour tous. Le châtel, on a de moins en moins, donc il va falloir trouver une solution pour nourrir nos cochons autrement. Une solution qui pourrait être une fabrique d'aliments en Corse. sur ce point au moins, Michel et Jean-Félix tombent d'accord.